11h00 bienvenue à toutes bienvenue à tous on est parti ensemble pour un nouveau webinaire le dernier de notre sommet digital des pédagogies innovantes bienvenue vous êtes une trentaine dans le chat dans la room pour l'instant voilà on vient de passer la barre des 40 à l'instant super donc bienvenue on va partager sur un sujet aujourd'hui passionnant on va aller à la rencontre d'une organisation atypique hors normes différentes avec des défis très très particuliers on a la chance aujourd'hui d'accueillir paris 2024 qui va bien nous partager peut-être un peu les coulisses de ce projet exceptionnel avec un axe évidemment particulier sur le développement des compétences la formation mais pour voir comment cette organisation qui a un projet avec des caractéristiques très très particulières pourrait nous inspirer pour de notre côté et bien nos projets de formation alors on est voilà on vient de franchir la barre des 50 et donc certains d'entre vous qui nous suivez déjà depuis un petit temps vous avez repéré donc le chat donc vous avez une petite barre d'outils dans lesquels il ya un petit bouton converser et dans lequel donc du coup vous pouvez partager dans le chat vos questions les réponses aux questions que vous vous posez super et donc si vous voulez vous adresser uniquement aux conférenciers donc un petit bouton tous les conférenciers par exemple pour des questions un peu plus techniques ou quoi ou de support et donc on a alexandra qui nous accompagne aujourd'hui qui pourra répondre à vos questions techniques et sinon si vous voulez vous adresser à tous ce qui est encore le mieux c'est tous les conférenciers et les participants donc le petit menu bleu est là vous partager en direct vos questions vos commentaires à tout le monde et donc bonjour bonjour à tous et donc ce qui serait super c'est déjà pour tester le chat mais de nous dire d'où vous vous connectez d'où est ce que vous êtes en ce moment voilà de manière à ce qu'on fasse déjà connaissance et donc voilà on a anne qui est à lyon paris la ville d'avray lyon paris lyon il ya beaucoup de gens à lyon rennes belgique en bruxelles voilà donc super on voit que ça marche strasbourg montreuil excellent et donc l'idée ici dans ce chat c'est de continuer à l'utiliser c'est vraiment un espace de discussion parallèle à ce qui se dit à ce qu'on va partager à l'aide des outils interactifs qu'on va utiliser et des partages que les intervenants ici vont vont faire donc vraiment allez-y pour les questions et on va de temps en temps replongé dans le chat pour remonter vos questions et on veut vraiment que ça soit au plus près de vos attentes et de vos besoins alors on est parti pour un programme donc pour environ 60 minutes avec peut-être une clôture 60 70 minutes encore maintenant donc au programme on va évidemment vous partager quelques éléments sur ce projet c'est quoi paris 2024 le projet et aussi un peu peut-être quelques chiffres et quelques quelques éléments qui vont nous donner quelque part la taille l'ampleur de ce projet ou entre ce qu'on voit dans les médias et et peut-être l'intérieur du projet vous allez voir que c'est assez colossal comme comme projet on va descendre d'un étage ensuite en se posant la question maintien au sein de ce projet et bien les la formation ça consiste en quoi le développement des compétences qui est informé sur quelle thématique à quel rythme quels sont les enjeux l'adn de cette formation et puis on va se poser la question ensemble et on va vous la poser à vous une fois qu'on a eu cette photo de la formation paris 2024 à notre avis ce sera quoi les défis que paris 2024 sera amené à relever et puis on va du coup aller dans maintien pour répondre à ces défis l'innovation qui au coeur du projet paris 2024 comment est ce que l'innovation pourra répondre à ce défi on va appliquer ça ensuite un quai studi particulier et ça j'aime beaucoup parce que vous allez voir c'est un projet paris 2024 une fois que paris a gagné les jeux on part d'une page blanche tout est à créer et on est encore dans cette phase de création où beaucoup de choses sont possibles et on va vous demander de réfléchir avec nous sur un cas un enjeu de formation de paris 2024 et on va co créer ensemble là dessus et puis on va revenir vers nous chacun de nous dans l'organisation dans laquelle on vient et bien quel lien on peut faire entre tout ce qu'on aura partagé et nos organisations et puis on va se projeter un peu dans l'après pour arriver à la conclusion et déjà vous parler de nos prochains rendez vous pour ça je ne serai pas seul j'aurai la chance d'accueillir gladys bézier qui est responsable de la formation à paris 2024 donc c'est elle qui est en charge de la stratégie de la direction de l'équipe en charge de la formation à paris 2024 et vous allez l'entendre elle est vraiment passionnante elle a beaucoup de très très belles idées avec une vision qui est vraiment bien posée et donc on a vraiment vraiment de la chance de la voir parmi nous aujourd'hui d'autant que à mes yeux la parole de paris 2024 est encore rare à ce stade donc je trouve que c'est vraiment un honneur et une chance alors je ne serai pas seul pour interviewer gladys je serai accompagné de l'or martin responsable du développement bonjour l'or et donc l'or aujourd'hui quelque part tu réunis deux passions la formation développement des compétences et le monde du sport qui est une vraie passion chez toi tu as participé très très activement à la candidature de paris pour remporter les jeux et là on est à la jonction de deux de tes passions et donc je me réjouis d'être avec toi aujourd'hui est ce que tu peux tu vas bien sûr nous présenter un peu paris 2024 et tu vas nous présenter gladys et juste avant ça nous dire deux trois mots sur nobi bienvenue bienvenue à tous effectivement ceux qui n'ont pas encore suivi de nos conférences depuis ce début de semaine dans le cadre de ce sommet digital on va représenter encore succinctement nobi nobi c'est une agence franco belge issue initialement du monde du théâtre d'entreprise donc de l'analyse du comportement et de la pédagogie active donc en 1991 nobi est né comme une agence d'organisation d'événements et organismes de formation et qui a pris un virage numérique et digital tout en conservant ses activités distanciels dès 1998 pour constituer au fur et à mesure une équipe de 400 de pardon de 50 collaborateurs aux profils vraiment très variés de évidemment chef de projet scénariste comédien mais au fur et à mesure de pédagogues d'ingénieurs pédagogiques de concepteurs de modules digitaux pour constituer vraiment une équipe pluridisciplinaire et puis également interculturel parce que comme je le dis franco belge mais on intervient finalement toute la francophonie du canada au luxembourg en suisse et même en espagne voilà donc une équipe dynamique qui a comme coeur de métier l'organisation d'événements et le blended event puisque notre coeur de métier c'est de composer des parcours en mixant le maximum de modalités présentielles et digitales et également donc en blended learning parce que notre notre coeur d'activité se situe essentiellement en formation donc voilà aujourd'hui composé des dispositifs qui permettent de mixer autant des conférences présentielles et distanciels des webinaires des classes virtuelles comme on vient tous de le vivre à travers une période assez difficile mais également des formations présentielles des modules digitaux rapide leur nuit sérieuse game escape game etc voilà c'est notre coeur de métier et avec un accent assez fort sur la ludopédagogie sur le fait de permettre à l'intelligence collective de se manifester dans un cadre de plaisir de règles du jeu mais de permettre vraiment à l'apprenant de vivre des émotions fortes au coeur de ses apprentissages donc ça c'est l'adn de nobi depuis depuis maintenant quasiment 25 ans et c'est vrai que cette approche nous fait rencontrer un certain nombre d'organisations et de clients qui ont envie avec nous d'expérimenter tous ces ressorts de la pédagogie et voilà ça nous amène effectivement à expérimenter en continu au fil de l'eau nous mêmes de l'innovation pédagogique donc aujourd'hui parler d'innovation pédagogique et en y ajoutant une dimension sociétale sportive de l'envergure de paris 2024 c'est assez savoureux et donc le lien tu parlais de jeu on parle d'autres jeux maintenant plus sportifs paris 2024 est ce que tu peux nous en dire deux mots avant de passer la parole à gladys bézier oui tout à fait c'est vrai que pour parler de jeu quoi de mieux que de porter de parler d'un événement aussi impactant on dit que c'est l'événement planétaire le plus le plus pharaonique pour celles et ceux qui n'ont pas forcément des fois au départ la fibre sportive en fait paris 2024 les jeux olympiques et paralympiques c'est un projet hors normes et qui va bien au delà encore de sa dimension sportive et médiatique en fait la conviction et la candidature de paris 2024 reposait sur une conviction forte donc qui est que le sport change des vies mais le sport change des vies parce que sa dimension sociétale va aller à la rencontre de de tous les publics et dans toutes les dimensions donc le sport change des vies le sport transforme la société pour paris 2024 pour la ville et ses acteurs c'est ce qu'on a appelé le challenge ou le défi du siècle donc autant pour une ville qu'un comité d'organisation quand on dit un événement planétaire ce qui me frappe ce que j'ai retenu à travers la candidature et l'organisation des jeux c'est qu'aujourd'hui le sport et l'organisation des jeux représentent plus de nations que de nations qui sont représentées à l'onu je crois qu'il ya 200 simple 206 nations qui aujourd'hui concours aux jeux olympiques c'est dire à quel point ça rassemble les peuples et à quel point ça rassemble des populations c'est 4 milliards de téléspectateurs si on va un peu dans les chiffres les jo il faut imaginer ce que ça représente toucher 4 milliards de personnes sur son sol sur paris et sur la france de manière plus générale parce que les compétitions vont un petit peu voyager sur le territoire en france c'est plus de à peu près je crois 14 millions de téléspectateurs c'est juste dingue avec une promesse d'émotion allier le patrimoine allier le sport allier la culture c'est un projet qui a notamment permis à paris de gagner cette candidature d'organisation des jeux si on va encore dans quelques chiffres après la gladiste nous en parlera encore mieux avec les populations concernées à former mais les jeux olympiques c'est un village de 15 000 athlètes qui vont concourir pour le défi de leur vie en général une compétition olympique pour un athlète c'est le rendez vous de sa vie et puis on le verra par la suite c'est 50 000 bénévoles c'est plus de 15 à 20 000 journalistes accrédités je crois qu'on n'est pas loin de cumuler 100 à 150 000 heures de télévision on peut imaginer sur trois semaines ce que ça peut représenter d'heures de diffusion et surtout une organisation comme paris 2024 pour réaliser ses défis c'est des collaborateurs c'est un comité d'organisation et c'est 4000 personnes à recruter donc il faut développer les compétences et dans un temps record de manière inédite et je pense que c'est la bonne transition pour permettre à gladis de venir nous rejoindre et de nous parler de cette workforce en fait qui va falloir qui est déjà à l'oeuvre et qu'il va falloir accompagner au cours de ces quatre prochaines années pour délivrer les jeux olympiques et paralympiques de paris 2024 bienvenue gladis merci merci beaucoup c'est des chiffres qui donne le vertil c'est vrai merci xavier max tiller pour cette invitation et bonjour à tous je suis ravie vraiment de partager ce projet qui effectivement fait rêver enfin en tout cas moi me fait évidemment rêver au sein du comité d'organisation merci pour la présentation lors ça montre à la fois ta connaissance du sujet et surtout ta passion pour le sport en général de tête de tête j'ai voulu faire ça de tête pas tromper sur les chiffres c'est exactement ça nous allons effectivement organiser l'événement plus grand événement au monde donc c'est assez impressionnant je pense qu'on s'en rend vraiment compte quand on y participe j'ai eu la chance de de pouvoir me rendre sur d'autres jeux olympiques et paralympiques c'est assez impressionnant en termes de mobilisation de d'un pays et plus que d'un pays on a des visiteurs du monde entier c'est assez incroyable ce qu'on peut vivre dans le cas de ces de ces jeux donc peut-être en quelques mots vous dire que moi je suis donc effectivement la responsable formation paris 2024 je suis arrivé au sein du comité d'organisation en novembre 2018 donc ça va déjà faire bientôt deux ans le temps se passe très vite à paris 2024 et notre échéance est dans quatre ans aujourd'hui le comité d'organisation c'est un peu plus de 200 200 collaborateurs entre 250 et 300 donc c'est encore une petite structure mais avec déjà déjà pas mal de monde à l'intérieur une organisation qui se construit une vingtaine de directions et nous allons effectivement évoluer développer très rapidement puisque on a un pic de recrutement notamment en 23 en 2023 et on devrait atteindre un peu plus de 4000 salariés en 2024 donc ça va aller très très vite et c'est un de nos enjeux la rapidité la croissance et le fait de devoir sur cette question de l'accompagnement des compétences du développement de la formation aller très très vite de manière comment dire la plus massive possible puisque en plus des salariés on aura informé et lors on a parlé les cinquante mille volontaires bénévoles des jeux mais également des dizaines de milliers de prestataires qui vont venir nous rejoindre au moment de l'organisation donc c'est effectivement des gros effectifs je ne sais pas si à ce stade je dois aller un peu plus loin Xavier ou si ça suffit je te laisse la main le reste de la présentation on y reviendra sur ces chiffres parce qu'effectivement c'est les vrais défis on va revenir aussi sur les défis qu'on a déjà cité quelques-uns effectivement donc on va y revenir ce que j'aimerais maintenant c'est on va un peu poser la question à nos participants pour voir quelle est la perception qu'ils ont aujourd'hui de paris 2024 pour ceux qui nous nous connaissent vous savez que nos webinaires sont interactifs donc je vais réexpliquer le mode d'emploi donc vous pouvez utiliser votre téléphone portable s'il a moins de 3-4 ans vous pouvez simplement ouvrir votre appareil photo et pointer l'appareil photo vers le qr code qui se trouve à l'écran et ici j'ai une petite notification qui apparaît ouvrir une telle page dans mon navigateur je clique dessus et du coup tu vas on voit le la page directement qui s'affiche sur votre écran une deuxième manière de retrouver cette page c'est à l'aide de l'url qui en bas nobi slash sdpi et là vous pouvez l'ouvrir soit dans une fenêtre dans votre navigateur sur votre téléphone ou sur votre pc et je pense qu'on va également mettre l'url dans le voilà et donc alexandra qui nous assiste dans le chat vient de mettre également le lien dans le chat il vous suffit de cliquer dessus et ça va ouvrir une page dans votre navigateur pour nous rejoindre à n'importe quel moment de la conférence vous retrouvez dans la barre bleue qui se trouve en haut pour participer aller sur nobi slash sdpi sdpi comme sommet digital des pédagogies innovantes voilà et donc on va démarrer avec une première question paris 2024 avec ce que je viens d'entendre ça m'évoque et donc vous avez un espace pour rentrer votre proposition et puis un boutique bouton pour envoyer votre envoyer votre mot voilà et donc les premiers mots apparaissent super et donc s'il ya un mot qui apparaît à l'écran et qui vous parle il suffit de taper le début de ce mot là et il va apparaître en plus grand voilà et donc vous pouvez envoyer vos mots et on peut envoyer plusieurs mots et donc du coup on voit ici il ya déjà des mots qui apparaissent en plus grand le mot qui apparaît principalement c'est le défi et donc je vais demander à gladys éventuellement tiens en voyant ces mots qui apparaissent qu'est ce que toi ça ça t'évoque si on on se souvient donc peut-être de nos premiers les premières fois que peut-être ce cette idée d'organiser les jeux à paris est arrivé il ya eu plusieurs candidatures puis il ya eu le la candidature qui a été remportée et du coup un moment elle est remportée il faut y aller et donc si on se reconnecte à ces moments là qu'est ce que ça te dit quand tu vois défis un gigantesque événement challenge il ya le mot magie vertige budget il ya effectivement tout ça il ya tout ça alors au début quand on arrive dans cette organisation donc qui je rappelle a été créée il ya un peu plus de deux ans maintenant elle a été véritablement mise en place le comité d'organisation a été mise en place en avril 2018 et effectivement quand on arrive dans ce comité d'organisation au départ j'ai vu les mots vertige vertige pardon stress effectivement c'est vrai que à la fois on est hyper content d'être dans cette organisation surtout quand moi je suis une passionnée de sport d'olympisme donc évidemment ravi d'intégrer l'équipe et en même temps c'est vrai quand on commence à entendre parler du projet enfin on avait entendu parler moi j'ai aussi beaucoup participé en phase de candidature donc forcément je connaissais on va dire assez bien le projet quand même comme tous ceux qui s'y intéressaient mais quand on rentre au sein du comité d'organisation ben c'est ce sont les chiffres au départ qui amène évidemment beaucoup de vertige et mal de stress et c'est vrai qu'au tout début j'avoue je me suis oulala mais comment et comment est ce qu'on donc il ya un réel et c'est vrai que le mot défi est vraiment le bon mot c'est un gigantesque événement en effet il ya des gros challenge un gros défi mais je pense que c'est ça qui nous plaît enfin moi c'est ça qui me plaît beaucoup et j'ai aussi beaucoup enfin l'idée c'est qu'on a beaucoup d'énergie on nous donne de l'énergie à l'extérieur nous en donne un interne on en a beaucoup je pense que comme des sportifs on a on se prépare et moi on se prépare voilà avec à la fois beaucoup de joie beaucoup d'envie donc c'est ce qui permet en fait d'équilibrer un cet parfois sentiment de stress parce qu'il ya des moments effectivement la pression est là elle le sera d'autant plus qu'on arrivera à l'échéance c'est sûr mais je pense qu'on est aussi on tente de se préparer un peu comme des sportifs se prépare à une échéance majeure et c'est un peu l'idée qui nous anime au sein du comité d'organisation et c'est intéressant parce qu'effectivement au sein de ton équipe on sent cette énergie donc vous êtes vraiment dans le quotidien il ya beaucoup de pression il ya énormément de tâches en fait à faire cet âge vont évoluer tu l'as dit au fur et à mesure du temps les métiers à l'intérieur de paris 2024 vont vont muter vont changer on est dans des phases de conception et puis il ya une phase vraiment où on va arriver à la délivrer les jeux dans quelque chose de beaucoup plus opérationnel et effectivement on sent cette envie de relever le défi il ya la métaphore du sport elle n'est pas que dans les jeux olympiques elle est vraiment aussi dans en interne comme tu dis je trouve ça se sent vraiment chez vous super merci donc on a déjà effectivement parlé de quelques quelques défis on va maintenant on a parlé de paris 2024 on va rentrer un étage plus bas tu es responsable du développement des compétences de la formation au sein de paris 2024 est ce que tu peux tu as déjà dit quelques mots mais du coup nous dresser un peu une carte de ce que ça représente les missions les publics ce fameux calendrier avec cette montée en volume dont tu as parlé les compétences les thèmes et puis l'ambition derrière la formation donc on sait qu'il ya livré les jeux les plus spectaculaires mais il ya aussi d'autres ambitions derrière et puis peut-être terminé je te relancerai sur un peu les caractéristiques de la formation chez vous dans l'ordre que tu veux alors je vais commencer déjà par le projet paris 2024 appeler juste deux éléments qui nous sont chers c'est à la fois effectivement ce que tu as dit c'est à dire livrer des jeux les mieux réussis les plus spectaculaires d'une certaine manière un peu différemment aussi que les comités d'organisation précédents donc ça c'est l'ambition du projet paris 2024 donc il ya déjà un énorme objectif c'est de réussir à livrer les jeux olympiques et paralympiques et puis une autre une autre idée très importante à paris 2024 c'est plus qu'une idée ça fait complètement partie de de l'adn du projet c'est l'héritage c'est à dire que c'est ce qui a d'ailleurs été une force de la candidature c'est d'expliquer que ce qu'on allait mettre en place tout ce qu'on allait pouvoir déployer comme énergie comme et comme investissement également c'était au bénéfice pas seulement de l'organisation du de l'événement mais de la population et plus largement ça devait servir et avoir un impact important sur la société donc ça c'est les deux gros sujets chez nous c'est à la fois réfléchir à cette livraison des jeux et donc la réussir le mieux possible et à la fois réfléchir à qu'est ce qui peut faire héritage dans tout ce que l'on met en place et c'est là ce sujet est aussi important au niveau de la du développement des compétences et de la formation donc au niveau des publics alors j'ai envie de dire j'ai envie de rentrer par les publics parce qu'il ya un peu le premier public qu'on a adressé c'est évidemment nos collaborateurs comme je vous le disais on est pour l'instant une équipe de 250 à 300 personnes un peu en mode start up depuis le départ on est de mieux en mieux structuré une vingtaine de directions ce qui est intéressant aussi c'est les profils qui sont assez variés je pense que ça c'est atypique en fait on a à la fois des directions support telles qu'on les retrouve dans n'importe quelle structure et à la fois des directions qu'on retrouve pas dans n'importe quelle structure une direction des sports une direction de la culture une direction en charge de l'engagement et de l'engagement de la population une direction en charge de l'impact et de l'héritage des jeux une direction excellence environnementale en fait on a des directions qui sont des marqueurs pour nous aussi par rapport à l'organisation donc ça derrière c'est un ensemble de métiers très très différents donc ça en fait ça fait une grande richesse à paris 2024 de compétences de profils de personnes qui viennent à la fois de grands groupes à la fois de petites sociétés ou à la fois du milieu du monde politique par exemple ou plus public ou du monde associatif on a vraiment des parcours très variés des compétences très diverses qui ce qui est extrêmement intéressant pour nous en termes de formation alors ça c'est le premier public qu'on doit adresser c'est et qu'on doit accompagner c'est évidemment le collectif des collaborateurs parmi 24 qui va porter l'organisation et puis vont venir nous rejoindre au moment des jeux et là on a toute une phase de transition à anticiper et bien comme je vous disais les 50 000 volontaires qui vont être recrutés à partir de 2022 à peu près 2023 et et des dizaines de milliers de prestataires qui vont également être recrutés c'est un peu plus de 70 mille personnes donc ça veut dire qu'au moment des jeux on est plus d'une centaine 130 mille 140 mille personnes qui seront amenées à être sur l'organisation des jeux et nous sommes en charge de former alors non pas au métier des jeux mais mais à aux fonctions spécifiques des jeux qui sont souvent des expertises très particulières et puis à l'état d'esprit parmi 24 et nous on a ce souhait que l'ensemble des personnes qui seront amenées à être notamment au contact du public est compris quel était le projet parmi 24 et l'incarne véritablement donc ça c'est un groupe un gros défi une belle ambition mais c'est ce qui fera aussi la réussite des jeux parce que quand on assiste on participe à des jeux effectivement c'est les personnes en fait qui nous accueillent qui nous reçoivent qui assurent la logistique le service etc et bien qu'on voit en premier c'est l'image des jeux qui est renvoyé et donc on a un intérêt nous parmi 24 à ce que les personnes toutes les ressources qui seront mobilisées au moment des jeux ben incarnent véritablement le projet parmi 24 ça veut dire que c'est 100 à 130 mille personnes quand on parle d'héritage ça veut dire que c'est également toute la filière sport qui se trouve boostée dopée par un mauvais jeu de mots mais par l'expérience paris 2024 pour derrière professionnaliser complètement tout l'écosystème sportif territorial et faire naître des vocations des nouveaux métiers professionnaliser en termes de compétences les futurs acteurs du sport français oui ça c'est vraiment une c'est alors dans les dans les missions qu'on se donne il ya effectivement la mission de former toutes les personnes ce qu'on appelle nous la workforce à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques et puis à travers cette expérience unique cette chance finalement de monter de faire monter en compétence un certain nombre de personnes qui de fait pourront demain effectivement être au service du mouvement sportif ou de l'organisation des grands événements donc on travaille d'ailleurs avec la branche professionnelle avec un certain nombre d'acteurs d'autres organisateurs d'événements sur cette idée de professionnalisation d'une filière qui a déjà un beau savoir faire en france on a un beau savoir faire dans l'organisation d'événements c'est ce qui fait aussi d'ailleurs qu'on en organise beaucoup notamment sur plan sportif et là pour le coup on a on a cette chance unique quelque part de asseoir ce savoir faire de consolider et d'en faire une réelle expertise et on l'espère au bénéfice du mouvement sportif mais plus globalement de l'ensemble de cette filière des grands événements qu'ils soient culturels donc c'est effectivement un enjeu aussi fort et on parlait d'héritage ça fait partie de l'héritage en fait de se dire réfléchissons dès à présent à ces compétences finalement que nous allons développer mobiliser développer et valoriser puisque dans notre ambition et dans ce qui fait partie de notre adn quelque part en termes de formation on a ce souhait non seulement d'accompagner le développement des compétences mais de les valoriser pour que à l'issue des jeux cette expérience soit une expérience d'apprentissage et que les personnes qui auront pu bénéficier de cette expérience puissent la valoriser pour la suite de parcours par exemple il ya une caractéristique particulière aussi de tous les cojo c'est quelque part il ya un onboarding une montée en puissance massive mais c'est une date qui est arrêtée on sait que c'est juillet août 2024 et puis il ya la cérémonie de clôture et l'événement est fini et donc ça on le sait même avant de candidater et c'est aussi une caractéristique importante que peu d'organisations ont il ya deux choses c'est quelque chose dont il faut tenir compte dans l'écosystème ressources humaines développement des compétences et un autre aspect aussi c'est par contre une particularité de ces jeux olympiques si c'est qu'effectivement dans la notion d'héritage la partie formation elle est amenée justement à être à perdurer au delà des jeux elle a été elle est en tout cas imaginé conçu comme ça aujourd'hui elle va être elle est imaginée dès à présent comme ça c'est à dire que l'idée c'est c'est de se dire bien on va on va créer un certain nombre de contenus de dispositifs de formation que ce soit pour les salariés mais que ce soit aussi pour les volontaires on a quand même un effectif important de personnes qui vont venir candidater sur ce programme de volontaires des jeux et on a du coup une chance unique là aussi de d'être dans un dans un rapport gagnant gagnant quelque part pour ces publics qui vont venir participer à l'organisation de pouvoir à la fois leur faire vivre une expérience est effectivement unique pour ceux qui la vivent assez inédite mais à la fois de pouvoir leur leur permettre ou de développer de nouvelles compétences ou bien de valoriser celles qu'ils auront mobilisé pendant pendant cette expérience et on va travailler là dessus pour qu'à l'issue des jeux ces dispositifs de formation de reconnaissance des compétences acquises dans cas de l'expérience d'expérience bénévoles comme celle ci puisse perdurer et qu'effectivement bien les acteurs notamment le mouvement sportif puisse continuer de de mettre à disposition ces dispositifs de formation et puisse continuer de valoriser ces compétences acquises dans ces expériences un peu particulière et atypique par exemple par par au travail de la certification des choses comme ça exactement on a des projets de certification et création de certification ça me permet justement lors de faire une transition avec l'adn les particularités de paris 2024 au niveau de la formation donc on a une série ici je vais rapidement les survoler puis voir si tu veux en développer l'une ou l'autre il ya un aspect effectivement très fort blended learning donc des dispositifs mix la notion d'accessibilité qui est important centré sur l'apprenant quelque chose qui te tient fort à coeur c'est effectivement se baser sur de l'aspect scientifique des choses les neurosciences et sciences cognitives une dimension ludique qu'on peut relier aux neurosciences la ludopédagogie et l'innovation et au jeu bien sûr l'innovation créativité qui est portée par paris 2024 et que effectivement toi tu portes à l'intérieur de la formation basée sur le modèle 70 20 effectivement où on est dans la pratique l'échange entre pairs l'impact durable dont tu as parlé au niveau des jeux et qui doit se retrouver au niveau de la formation son écosystème avec entre autres la maîtrise budgétaire ça doit diffuser les valeurs paris 2024 tu en as parlé tout à l'heure les valeurs de l'olympisme aussi cet aspect certifiant dont tu viens de parler dont tu viens de parler est ce qu'on a déjà abordé avec les entre 100 130 mille personnes informées ou ce déploiement de la formation va être massif et rapide est ce qu'il ya un ou l'autre élément là dessus sur lequel tu voudrais appuyer éventuellement oui enfin il ya la notion d'innovation je pense que dans notre dans notre démarche effectivement on a ce soit d'être innovant on doit l'être en fait parce qu'on est quand même sur un défi je pense que le monde l'a compris mais on doit former des dizaines de milliers de personnes en un temps record vraiment c'est à dire globalement en 23 24 même pas en l'espace d'une année on va devoir former des dizaines de milliers de personnes donc on est on est tenu en fait à être très très au fait de quel type d'innovation comment est ce que c'est possible et donc pour que ce soit possible on a plutôt intérêt d'effectivement d'être innovant et créatif on a effectivement cette envie que ce soit engageant ludique parce qu'on sait qu'on apprend aussi comme ça mais parce que par ailleurs ce sont les jeux donc on a un intérêt à travailler sur le sujet c'est relativement je sais pas c'est relativement facile mais bon avec les jeux olympiques et paralympiques il ya moyen de s'amuser quelque part autour de ce projet et puis quelque chose qui nous tient beaucoup à coeur à Paris 2024 c'est cette notion de d'organisation quelque part apprenante en tous les cas au moins partie sur la partie du enfin sur la base du modèle 70 20 nous effectivement on va être surtout en charge de développer le 10% comme dans n'importe quelle structure mais on va beaucoup pousser et encourager le 20 la dimension plus social learning avec le partage autour voilà deux séances de peer to peer on a cette chance d'avoir au sein de paris m4 de grandes expertises et on sait que dans notre stratégie de déploiement de la formation de création aussi de contenu en premier lieu ce n'est pas l'équipe formation elle seule qui va être en charge de ça même pas du tout quelque part on va déléguer responsabiliser rend autonome un maximum d'experts dans nos au sein de notre organisation pour qu'ils soient en capacité de produire quelque part en place donc cette notion de partage on l'a déjà on a commencé déjà à travailler sur le sujet on a déjà des depuis quelques mois impulsé donner envie laisser libre cours à des initiatives et nous en équipe formation on est bien sûr en support pour s'assurer en revanche qu'on est bien on parle bien de pédagogie qu'on est bien en train de travailler sur un développement de compétences qu'on s'assure de la montée en compétence des apprentissages le côté 70% nous intéresse beaucoup parce que on sait aussi que cette expérience elle va pour chacun d'entre nous apporter beaucoup et on a ce souhait de pouvoir et ça c'est innovant d'une certaine manière parce que c'est rare de toujours bien réussir à le faire et donc là on cherche des solutions alors il y en a on en connaît mais il va falloir qu'on trouve à articuler tout cela l'idée c'est que chacun d'entre nous chacun de nos collaborateurs et c'est aussi vrai pour les volontaires demain qui vont nous rejoindre vont énormément apprendre sur en fait leur temps de leur ils vont apprendre par eux mêmes et en terrain en faisant le learning terrain en faisant par le partage de nouvelles expériences de nouvelles méthodes qu'on est en train d'acquérir à à paris 2024 et on a ce souhait in fine que tous tous ces apprentissages tous ces développements puissent être tracés valorisés pour l'ensemble de nos collaborateurs donc ça c'est un beau défi mais mais je pense que c'est extrêmement important de de montrer aussi comment il est possible à travers une une expérience d'apprendre énormément de développer ses compétences et on est encore une fois dans une structure qui est assez inédite avec une richesse de compétences une adaptation continue à une nouvelle façon faire à une nouvelle personne c'est assez intéressant non j'allais dire on a une question par rapport à l'adn et les caractéristiques qu'on évoque ensemble il ya une question intéressante de pierre jean qui cherche à savoir quelle différence il y a entre le projet de formation paris 2024 et non seulement que tu as pu observer à tokyo et où sur d'autres olympiades précédentes qu'est ce qui ferait la différence même si aujourd'hui il est en train de s'écrire il vit déjà ce projet formation il s'inspire forcément de choses existantes mais en même temps il se différencie s'il y avait deux trois éléments de différenciation oui oui alors c'est vrai qu'il est alors on a déjà de la culture oui alors déjà oui c'est sûr que là on n'est pas du tout on échange avec nos homologues japonais et on a benchmarké les précédentes éditions on est forcément en lien aussi avec le comité international olympique et le comité paralympique international donc on est on est au fait de ce qui se passe dans les autres comités d'organisation ce qui est intéressant c'est que si on regarde avant avant de parler de tokyo si on regarde dans le rétroviseur que soit rio ou londres l'aspect digital learning était très peu présent à cette à cette époque là alors aussi parce que encore une fois c'était quelques années en arrière et donc voilà c'était pas vraiment développé voire pas donc déjà on oublie quelque part ces comités d'organisation là qui ont fait d'autres choses qui ont beaucoup axé sur le présentiel mais qui nous dit c'est particulièrement londres avec le recul que s'ils avaient su ils auraient beaucoup plus capitalisé sur la formation notamment des volontaires parce qu'ils s'en sont rendu compte en fait à la fin qui quelque chose se passait d'assez extraordinaire avec ces dizaines de milliers de bénévoles de volontaires qui s'étaient engagés et en fait ils ont à postériori créé une dynamique autour de l'accompagnement de la reconnaissance de compétences la création de communautés de bénévoles etc mais l'ont fait à postériori si on observe tokyo tokyo alors aussi de par la culture japonaise la présence est assez important pour eux dans la dans la transmission du coup ils ont aussi plutôt axé sur des formations en présentiel alors ce qui est extrêmement à la fois coûteux puisque réunir des dizaines de milliers de personnes pour les former on imagine qu'on connaît les coûts et et n'ont pas tant développer le digital learning alors ils ont cependant quand même une plateforme de formation donc qu'ils ont qu'ils exploitent actuellement justement et d'ailleurs ils profitent de la du report pour pour ce que me dit mon homologue quelque part pour créer plus de contenus qu'ils n'avaient prévu et orienter plus leur stratégie en digital learning et confèrent le confinement enfin les problématiques de la crise sanitaire mais ce n'était pas du tout dans leurs intentions premières et du coup c'est assez intéressant à observer parce qu'effectivement quelque part en termes d'engagement nous ce qu'on souhaite c'est que c'est évidemment d'être beaucoup dans du blinding learning mais surtout digital learning pour toutes ces populations notamment les volontaires ces dizaines de milliers de personnes que l'on va toucher en france voire à l'étranger et et nous ce que l'on souhaite c'est que le dispositif de formation qu'on va mettre en place soit aussi un dispositif d'engagement de cette population avec cette possibilité d'animer la communauté appartement ils auront ils auront candidaté jusqu'au jeu sans qu'il y ait de cassure voilà qui est une vraie expérience du volontaire du moment où je suis recruté où je candidate je suis recruté je me forme je suis accompagné et on et alors une chose qui est j'arrêterai là ce que on peut ne pas m'arrêter sur le sujet mais qui est assez différente aussi peut-être c'est que on a le souhait de ne pas former spécifiquement que aux fonctions des jeux et donc aux traditionnelles formations qui sont mises en place par les comités d'organisation on a ce souhait notamment pour les volontaires d'être dans une formation beaucoup plus large notamment autour de la valorisation des soft skills de l'accompagnement sur d'autres développements de compétences pour offrir aux volontaires une vraie expérience de formation qui va bien au delà de ce qu'on leur demandera au moment des jeux qui se résume souvent à une fonction très identifiée très opérationnelle très opérationnelle donc c'est ce qui fait effectivement la différence et du coup rend le projet assez atypique et original et on est très observé par des instances internationales aujourd'hui par rapport à cette innovation à cette manière de voir les choses en tout cas on va du coup se poser la question maintenant des défis et je vous invite pour ça en fonction de tout ce que vous avez entendu de gladys à reprendre votre téléphone ou votre page ouverte sur votre pc no.be slash sdpi ou le qr code qui est là et on revient donc sur maintenant une nouvelle question c'est au vu de ce contexte quels sont pour vous les principaux défis à relever pour la formation paris 2024 donc évidemment gladys en a déjà cité quelques-uns mais on est réunis ici entre professionnels de la formation et je suis certain que vous faites des liens des ponts avec des choses connues ou que vous avez peut-être vécu dans l'organisation dans lequel vous êtes ou dans d'autres et on voit les défis et donc voilà premier élément arrive à l'écran et donc gladys quand il ya pour l'instant on ne va pas les dire pour vous laisser la la fraîcheur et vous laisser taper les vôtres pas de biais donc pas de biais exactement attention au biais cognitif et donc là du coup on voit des mots apparaître et gladys je vais te poser la question du coup de dans quoi quels sont les défis tu vois là dans lesquels tu te retrouves dans ce que je vois là c'est que sans doute tu te retrouves dans tous mais on va dire dans lesquels tu te retrouves peut-être le plus ou qui sont à l'avant-plan parce qu'il ya un paquet de défis on va voir après du coup comment l'innovation peut répondre à ces défis quels sont les mots qui te qui t'apparaissent comme ça et qui sur lesquels tu aimerais réagir gladys effectivement enfin il y en a beaucoup je pense la formation de masse vous l'avez bien compris c'est c'est ça un des défis ça va être de former massivement un nombre presque illimité de personnes qu'on ne connaît pas en plus véritablement je pense aux volontaires les collaborateurs c'est plus simple on les on les connaît plutôt bien mais par exemple les 50 000 volontaires on ne sait pas qu'ils sont enfin véritablement avant avant de les recevoir donc ça c'est un défi et je voyais tout à l'heure la la notion d'adhésion qui revient je crois plusieurs fois oui l'adhésion au dispositif voilà l'adhésion dispositif qu'est ce qui fait que j'ai envie de m'inscrire sur une plateforme si c'est demain une plateforme qu'on mettant on met en ligne qu'est ce qui fait que j'ai envie d'aller suivre un parcours de formation sur l'olympisme voilà ça c'est un énorme sujet et c'est pour ça je vous disais tout à l'heure on travaille sur cette notion d'engagement de manière plus large enfin c'est pas juste la formation étant un élément d'engagement et à de condition qu'elle soit réfléchie comme telle et on le réfléchit comme tel dans le cadre d'un programme d'un programme des volontaires par exemple qui est réfléchi de manière beaucoup plus globale évidemment comme ça bouge tout le temps j'ai un peu de mal c'est actif et c'est très bon signe que ça bouge c'est très bon signe oui il ya activité alors j'ai vu tout à l'heure quelque chose autour de l'ancrage ou l'acquisition des compétences ou d'accélération et ancrage et ça vraiment pour moi en fait je pense qu'avec l'équipe formation c'est effectivement c'est un défi certes mais c'est notre préoccupation c'est à dire première c'est à dire s'assurer que ce que l'on met en place c'est vraiment la formation au sens où ça développe vraiment des connaissances des compétences et ça va être notre lettre motive à tous tout le temps et quand je vous disais que notre notre idée notre idée ou notre stratégie ça va être déployé en s'appuyant sur des ressources internes certes mais externes au pôle formation et bien ça va être justement de bien accompagner toutes ces personnes qui vont être des contributeurs des concepteurs à cette idée qu'il faut qu'on s'assure derrière que l'on fait de la pédagogie et que et que du coup on renforce des apprentissages on développe des compétences ça c'est un vrai bon et donc l'ancrage évidemment de tous les principes qu'on connaît de l'acquisition mais voilà ça c'est un enjeu effectivement très très important on voit ingénierie pédagogique transmission d'expertise compétences opérationnelles il ya tout tout qui s'exprime ouais et c'est ça montre effectivement l'expérience qui se trouve ici dans la salle on sent que vous faites les bonnes connexions du coup se poser la question par rapport à ces défis et donc bien sûr vous avez mis aussi au le mot qui ressort le plus le digital learning la logistique donc c'est aussi des défis effectivement peut-être ça c'est moi qui projette mais derrière digital learning quand on voit les valeurs que veut porter 2000 paris 2024 en termes de proximité de lien d'engagement comment est ce que le digital peut garder cette dimension justement humaine et d'engagement c'est sans doute peut-être alors l'aspect logistique et c'est donc effectivement sans doute lié à ce comment toucher autant de personnes dans ce cet agenda assez resserré effectivement il ya aussi ces défis ou comme tu l'as dit gladys quand on parle de 70 mille prestataires quand on parle de 50 mille volontaires c'est des publics qu'on va peut-être pas pouvoir les rassembler souvent et beaucoup il y aura sans doute un peu de présentiel de masse et encore c'est du coup là en termes de moyens c'est c'est des choses très importantes et donc du coup le digital va peut-être être une réponse obligatoire tout ça est en en réflexion chez vous la stratégie learning est occupée à être définie et justement on va faire le lien est ce que j'aime bien justement dans le fait de t'inviter maintenant c'est que c'est rare d'avoir un projet donc la plupart des organisations aujourd'hui elles existent depuis quelques années elles ont pour vocation à être durable dans le temps et donc il ya quelques il ya déjà on hérite d'un historique du presque de couches archéologiques parfois ici on part d'une page blanche à ce côté fascinant à mes yeux et donc du coup cette page blanche bien sûr il ya pas mal de trucs qui sont déjà écrits dessus mais il ya encore des beaux espaces vierges sur ces pages qui sont à coquer et c'est l'invitation qu'on va vous proposer maintenant vous avez bien cerné les défis un gladys nous les a recentré et donc du coup on va se dire on va se poser la question comment est ce que l'innovation peut justement répondre à ces différents défis et donc et là c'est intéressant parce que du coup il ya déjà des gens qui ont répondu voilà la question était ouverte et donc c'est chouette vous avez déjà ouvert bravo et donc quels pourraient être les dispositifs les outils les thèmes innovants qui permettraient de relever tous les défis qu'on a vu juste avant et on propose au moment où vous remplissez où vous choisissez votre idée et on voit vous l'avez compris tout seul bravo il ya une petite catégorie vous pouvez choisir est ce que je réponds à la question avec l'axe des dispositifs des modalités ou plus un plutôt des outils ou des méthodes ou bien éventuellement des thèmes et des sujets alors évidemment on sait qu'il ya beaucoup de choses déjà qui sont ancrés il ya des plans de formation qui existe déjà chez gladys mais je suis certain qu'il ya moyen de trouver des idées innovantes qui vont enrichir le projet et qui sait une partie de paris 2024 est encore son histoire est encore à écrire et donc on peut l'écrire tous ensemble ici et donc le challenge je le mettrai dans la catégorie outils et méthodes ça vous va comme ça on si la personne préfère une autre catégorie elle peut le bouger voilà comme ça on a trois catégories qui sont là donc je vais de nouveau te poser la question évidemment un gladys de réagir par rapport à ça parce que il ya évidemment des choses qui sont déjà en route des choses auxquelles tu penses peut-être des choses qui sont plus compliquées que d'autres en a peut-être qui vont nous étonner qui vont être surprenantes et nouvelles donc dans la catégorie des dispositifs et des modalités une des propositions d'innovation c'est le blended digital multi-device distanciel et présentiel pour l'émulation mobile app mobile learning serious game game learning des évaluations l'aptitude certification engagement blended learning social learning deux fois blended applications smartphone pour les quick learning ludification web quest donc ça ce que je vois derrière donc c'est l'idée de d'aventure pédagogique d'aventure de formation ludique hybridation entre participants interne et externe intéressant escape game mobile learning le figital donc ce mélange entre dit présentiel physique et digital 4.0 réalité augmentée formation multilangue effectivement il ya aussi ce défi là blended learning distanciel et présentiel pour l'émulation communauté de pratiques et peer learning déjà une première réaction et on va rester dans la catégorie dispositifs et modalités ta première impression gladys c'est tout bon la liste et la liste elle est parfaite exactement tout ça ouais c'est ça en fait et on et enfin il manque pas grand chose enfin c'est alors peut-être que par rapport aux blindés c'est vrai comme je vous l'ai dit je pense que la difficulté va être pour nous le présentiel clairement pour des raisons de coûts et encore une fois on a mobilisé très rapidement vraiment très très rapidement des dizaines de milliers de personnes donc on peut imaginer que ça veut pas dire qu'on n'en fera pas on en fera mais de manière très réduite donc l'idée c'est de chercher des des astuces pour organiser très peu de présentiel mais malgré tout en organisé parce qu'on sait c'est aussi un élément important évidemment mais plutôt sans doute de chercher à utiliser dans le distanciel et ce qu'on fait aujourd'hui c'est clairement des choses qu'on souhaite faire demain c'est à dire de pouvoir mobiliser à travers des grands webinaires des conférences interactives parce qu'on sait aujourd'hui que ça fonctionne alors ça fonctionne pas pour tous donc on a aussi un sujet autour de comment est ce qu'on fait venir à nous des populations moins équipées en difficulté avec le digital tout simplement et c'est un c'est une préoccupation parce qu'on a ce souhait que les volontaires parmi 24 soit aussi à l'image de la société qu'on est des représentants de tout type de population et on sait que dans pour certaines ça peut être un sujet donc il va falloir travailler aussi sur ou comment rendre accessible ou comment faire différemment pour certains et après oui enfin le reste me parle bien c'est tout à fait des choses que l'on va expérimenter mettre en place le on va passer aux outils et méthodes thèmes et sujets puis après je te poserai la question gladi de parce que on sait que vous mettez déjà des choses en place et donc vous avez commencé très tôt avec pas mal de dispositifs déjà originaux et si je te demanderai je te poserai la question après nous parler de différents éléments présentiels avec les équipes internes des choses qui sont sur des temps un peu particulier de formation sur des formats un peu justement qu'on ne retrouve pas partout donc je te préviens déjà que je te poserai la question juste après et après on se projettera aussi sur le futur mais déjà je trouve qu'au niveau de l'innovation il ya déjà des choses aujourd'hui très concrètes qui sont mises en place au delà de la feuille de route que tu occupais à préparer donc dans les outils et méthodes on retrouve les challenges digitales la réalité augmentée les neurosciences les alp activités ludopédagogiques les escape game l'innovation les nouvelles technologies le théâtre le mobile learning des applications dédiées à paris 2024 parce que c'est toi rzavier qui a mis alp je lève mes mains non je veux dire ça doit être quelqu'un qui dans un environnement proche de nous peut-être le mobile learning des applications dédiées à paris 2024 le travail sur le corps et le geste des partages de pratiques des parcours en blended des apps d'ancrage pour poursuivre au quotidien manager des populations projets l'interactivité pédagogie active formation en petits groupes type mentoring les kits de survie c'est intéressant comme terme moodle les classes virtuelles donc là on est dans les outils méthodes gladys oui ben merci pour cette liste c'est c'est très intéressant je suis j'ai envie de m'arrêter sur le alors un peu plus bas sur le travail sur le corps et le geste ça m'interpelle parce que effectivement à paris 24 voilà l'idée c'est quand même qu'on est dans le monde du sport on a d'ailleurs beaucoup de sportifs qui travaillent déjà avec nous et voilà et on sait que évidemment les méthodes corps et gestes sont très intéressantes donc on a vraiment ce souhait aussi dans notre manière de délivrer la formation qui sera alors les options comprend comprend pardon c'est comme je voulais expliquer c'est formé très vite très rapidement clairement ici les formations sont très courtes durées quand on met en place des formations aujourd'hui pour des collaborateurs c'est deux heures trois heures max il n'y a pas de journée ou très peu il y a rarement plusieurs journées d'affilée et on aimerait enfin on a vraiment ce souhait et c'est une chaire pédagogique qui est en train de s'écrire d'ailleurs avec l'ensemble des formateurs de pouvoir y mettre cette adl sport et quelque part quand je vois travail sur le corps et le geste et de ça dont il s'agit c'est comment est ce qu'on peut pousser un peu le modèle sportif et l'intégrer aussi dans nos formations et en faire il faire référence mais surtout l'utiliser donc ça c'est un sujet vraiment envie de déployer on a envie en fait que aussi certains de nos formations et ses effets différenciants et qui soit à quelque part qui colle bien à la peau du projet parmi 24 on recherche aussi sur certains moments à créer ces effets un peu waouh parce que le projet est extraordinaire donc il faut aussi que quand les personnes viennent en formation il se passe quelque chose on travaille on tente de travailler là dessus et on a dans l'idée qu'il faudra demain voilà quand je vis une expérience de formation elle est particulière elle est différente elle est dynamique effectivement ça va vite parce que chez nous ça va vite voilà c'est on n'a pas le temps il faudra qu'on livre les jeux en juillet 2024 c'est pas on c'est pas en mettant de côté certains principes quand même d'acquisition donc voilà on fait toujours trouver ce compromis entre eux être sûrs que on est dans une démarche pédagogique et par ailleurs faire vivre quelque chose des émotions donc ça peut être à travers effectivement un travail sur le corps voilà et tout ça est vraiment sous tendu par l'approche neurocognitive qui exprime bien à quel point il faut mettre en mouvement en fait l'ensemble du corps le cerveau et l'enveloppe quand on parle d'innovation effectivement on peut rassembler différents éléments que tu as donné à travers un exemple quand tu dis des formations courtes quand tu dis effectivement basé sur de l'expertise interne produite par des experts internes et pas spécialement par l'équipe formation qui elle va former des gens à l'expertise pédagogique à l'expertise d'animation il ya par exemple le projet de produire beaucoup de vidéos un learning des vidéos courtes chez vous avec peut-être un studio des choses comme ça où vous pourrez produire des capsules effectivement de rapid learning vidéo très produite rapidement consommé rapidement et qui rassemble effectivement tous ces tout cet adn ces éléments ces caractéristiques voilà un exemple d'innovation vous allez produire en masse mais de qualité avec un côté engageant et pédagogique en même temps quoi oui nous on va centrer surtout sur l'accompagnement des de nos experts internes de nos contributeurs internes on va leur on va les accompagner à savoir va créer leur propre effectivement vidéo leur capsule de formation c'est de la vidéo c'est peut-être demain le podcast qu'on aimerait utiliser c'est mais aussi à dimmer une web un webinaire un typiquement un atelier virtuel en fait l'idée c'est de leur donner un maximum de compétences à ce niveau là pour que nous on puisse déployer et on leur permettre surtout de le faire donc on les responsabiliser et que ça ne soit pas seulement l'équipe formation parce que c'est quasi impossible d'imaginer que l'équipe formation elle seule va pouvoir produire tous les contenus qu'on a à produire particulièrement pour la préparation des jeux et de l'ensemble des populations qu'on doit adresser donc notre enjeu est véritablement de très vite transmettre cette capacité de se doter de la capacité de permettre au plus grand nombre de nos collaborateurs de créer apparemment ils en ont l'initiative et du coup nous on freine aucune initiative on les encourage dès qu'on sent qu'il y a une demande quelque part on va chercher à la creuser on va chercher à amener les personnes à nous on les accompagne et on leur permet ensuite de réaliser quitte à demain ajuster si on pense qu'il y a des contenus effectivement qui ne sont pas tout à fait conformes et on sera là pour ça mais l'idée c'est vraiment vraiment de s'appuyer sur tous nos experts internes et leur donner les moyens effectivement de concevoir les contenus les accompagnés sur les parcours et on a la liste des thèmes et des sujets je pense que ben on va les passer très rapidement mais il il je pense qu'ils couvrent bien effectivement le l'ampleur de tout ce qui a le territoire à couvrir accueil service client client interne externe les langues la sécurité histoire et esprit des jo dispositifs paris 2024 sanitaire discrimination parcours visiteurs sécurité gestion du stress culture faire des jeux dans les jeux pour faire émerger des champions de l'apprentissage effectivement c'est intéressant parce que c'est une idée il ya déjà on va on va créer un réseau de learning champions on l'a on l'a mis en anglais mais on pourrait dire en français dans au sein de nos de nos directions il y aura un réseau de learning champions en place dans toutes les directions pour qu'on puisse justement nous mêmes en interne mais ça pourrait être imaginé pour l'externe aussi déployer ses champions d'apprentissage super et effectivement qui sont donc certains vont effectivement communiquer en présentiel nous devons produire des contenus digitaux donc c'est vraiment l'ensemble des métiers de la formation interne qui sur lesquels vous les faites monter en compétences culture de service les langues hygiène la sécurité culture et patrimoine l'image l'assertivité les compétences linguistiques différences culturelles gestion des conflits services clients esprit jo valeur émission paris 2024 manager des populations projets développer la confiance et la coopération gestion des émotions communication non violente gestion des relations interpersonnelles communication non violente engager une équipe de bénévoles compétences interculturelles gérer la frustration appréhender l'après jeu le fait l'après l'environnement qualité super alors on a effectivement et on en a déjà un petit peu parlé donc on va les survoler mais donc ici l'idée c'est de l'adis en fonction de ce qu'on a lu ici il ya déjà évidemment beaucoup de choses qui se font est ce que tu pourrais partager à aux participants ici ben des quelques éléments effectivement d'innovation ou en tout cas de choses d'axes particuliers créativité innovation paris 2024 on a listé quelques-unes ici en préparant mais en fait il y en a il y en a plein d'autres et peut-être nous donner quelques quelques exemples pour l'instant nous on a mis en place en interne quelques modalités c'est vrai que on est quand même nous même en plein développement donc on teste aussi des formats on a essayé de comprendre en fait quels quels étaient les caractéristiques de l'équipe paris 2024 des collaborateurs et comme je vous le disais c'est particulier puisque chacun arrive avec sa culture d'entreprise son ex ses expériences parfois très très différentes on a des personnes qui ont des grands parcours d'autres qui sont juniors très juniors qui sortent de formation donc tout le monde n'a pas la même le même rapport d'ailleurs à la formation un selon selon finalement l'expérience ou les expériences passées donc ça c'est intéressant pas c'est intéressant pour nous et parfois complexe parce que c'est vrai que parfois dans certains groupes on se dit bon ben globalement on va dire ça peut se ressembler d'un groupe à l'autre on est habitué il ya un cadre il ya des propositions qui sont faites nous il ya certains collaborateurs qui n'ont jamais vraiment eu ces propositions faites par leur employeur ou qui eux mêmes étaient patrons de structure et qui ne développaient pas forcément qu'ils n'avaient pas forcément cette appétence de développement donc ça c'est pour nous caractéristique intéressante et alors pour le coup on s'est dit il faut qu'on arrive aussi à faire venir à nous les collaborateurs c'est à leur donner cette appétence formation mais slash développement des compétences pour eux mêmes et pour les collaborateurs pour certains dont ils s'occupent les managers particulièrement et l'idée c'est que comme on est dans une organisation globalement le temps va vite où les on sent bien tout le monde est déjà il ya le on parlait de stress mais c'est en dehors du stress et la pression en fait chacun se met une pression énorme parce qu'on sait qu'on a un challenge à relever qui est qui nous dépasse tous il est très gros et donc de fait tout le monde est très déjà très très engagé donc il faut faire il faut réussir à faire comprendre à tous ces collaborateurs qu'il faut quand même se consacrer du temps aussi pour soi et pour apprendre pour apprendre sur soi et les autres et pour apprendre sur le projet donc on a mis en place pas mal de formats type des masterclass donc ça ça fonctionne très très bien avec des personnalités du monde olympique par exemple qui viennent nous parler des jeux aux olympiques paralympiques on a eu par exemple le président du comité international paralympique est venu faire notre première masterclass donc c'était c'était un chouette moment alors l'idée c'est qu'à chaque fois quand on commente on démarre avec un format il faut que ce soit qui a cet effet waouh montrer que c'est un intérêt donc on travaille beaucoup la première fois on n'a jamais trop de chance de faire une second fois sinon voilà les lundis studio alors ils étaient déjà en place quand quand je suis arrivée donc c'est clairement le lundi une fois par mois une heure consacrée du coup à un certain nombre de sujets qui concerne tous les collaborateurs donc ça se passe normalement en présentiel dans un auditorium mais on va bien on travaille aujourd'hui sur des formats à distance et puis on a commencé à mettre en place bien sûr les enfin j'ai dit on a commencé ce que c'était pas vraiment prévu les webinaires les classes virtuelles qu'on n'était pas vraiment équipées pour le faire on avait bien sûr prévu de le faire assez prochainement mais on pensait pas le faire dès à présent et la période de confinement qu'on a vécu nous a poussé de travail à distance à distance et qui est encore chez nous la norme nous a poussé à complètement revisiter notre déploiement de formation et du coup on a annulé toutes nos sessions en présentiel pour ne faire que des sessions à distance qui nous a permis d'ailleurs d'accélérer d'embarquer d'autres nos publics sur ces sujets là c'était extrêmement intéressant et puis on a dans les prochaines les prochaines étapes c'est effectivement la création de vidéos de capsules vidéo avec grâce à un studio learning qu'on va acquérir et puis la création de podcast enfin voilà donc là c'est les prochaines étapes pour être sur ces formats multiples variés mais qui vont permettre à chacun d'aller piocher ce qu'il a envie de prendre quoi on va faire un exercice pratique je vais lire la question de Laurent dans le chat qui dit bonjour dans votre projet il y a une appropriation du projet cadre de référence culture valeur bien que convaincu de l'intérêt du blended et du digital learning dans ce défi la transmission d'une culture est un axe très difficile et ces méthodes n'atteignent-elles pas ici leurs limites quels autres outils envisagez-vous pour cela et donc c'est intéressant parce que gladys on ne va pas y répondre nous on va y répondre collectivement à travers un case study parce qu'on peut se on va effectivement parler un projet cadre de référence culture valeur on va se projeter sur un cas concret ici avec les bénévoles et donc on va se poser la question tous ensemble comment est-ce qu'on pourrait innover dans la conception d'un parcours de formation à destination de 50 000 bénévoles à recruter en début 2023 et à on boarder et former en fin 2023 et 2024 et donc là l'idée c'est simplement du coup de proposer des idées qui répondent en même temps à la question de Laurent avec ce défi effectivement on parle de choses quand même qui sont subtiles on parle de qualité de service on parle de valeur on parle de on n'est pas mal dans le si on est dans savoir savoir faire savoir être on n'est pas mal dans le savoir être et le savoir plus et le savoir faire pardon des fois plus que le le savoir et donc du coup comment est-ce que on peut toucher ces grandes populations dans un temps relativement court et donc effectivement la tentation du digital c'est clair qu'elle est très très présente et en même temps on peut être innovant sur différentes modalités voilà et donc je vous laisse compléter éventuellement les premières idées donc je vais me taire pendant 20 30 secondes pour vous laisser compléter votre proposition et dès qu'il y aura 3 4 5 idées on va commencer à les commenter réalité virtuelle on voit que ça demande réflexion oui c'est ça et ici on est c'est une question un peu complexe donc on vous laisse le temps vraiment de la rédiger de la taper on voit qu'on a des réponses tantôt de manière liée aux modalités que parfois sur le la façon dont on pense le dispositif oui en termes d'étape et donc ici on va commencer à les lire donc continue bien sûr à taper la vôtre donc il ya cette notion de figital l'expérience formation en réalité virtuelle il ya définir les besoins pour la marque employeur il ya communiquer les valeurs et enjeux en amont il ya de nouveau l'immersion en réalité virtuelle la validation de certification des webinaires le learning by doing les faire évoluer en mode agile en participant à de plus petits événements prototype bien réel recruté en séquentiel là je veux bien pour la personne qui l'a dit éventuellement détaillé un petit peu ici ou dans le chat utiliser un média de diffusion culturelle comme une chaîne youtube un blog en fonction de tout besoin recensé des parcours différencié contenu forme des vidéos pousser la mise en oeuvre de pratiques par des outils digitaux et l'échange entre pairs en créant les synergies par des outils d'analyse via le digital des classes virtuelles avec définition des objectifs communication à travers les personnalités des influenceurs créer des équipes et organiser un tournoi de la formation c'est intéressant co-construction de solutions ou de fonctionnement d'un point spécifique quand j'ai dit c'est intéressant elles sont toutes intéressantes attention je ne dois pas qualifier les idées mais je les trouve toutes vraiment intéressantes séquentiel métier rôle âge ah oui d'accord pour le séquentiel en fonction des métiers des rôles des âges des profils parfait développer le modèle 70 20 escape game digital pour partir à la découverte des valeurs de l'histoire des attitudes nécessaires utiliser les technologies de l'information et de la communication regroupement réalité augmentée réalité virtuelle quand tu lis ça gladis il y a quelques une ou l'autre idée qui te fait de l'oeil alors les notions de réalité virtuelle effectivement c'est un sujet il faut qu'on y travaille qu'on approfondisse ce point là j'aime bien aussi la notion d'utiliser un média de diffusion culturelle un peu une chaîne une chaîne learning quelque part et en les poussant ça je pense que c'est des choses que effectivement on a bien en tête pour l'idée étant de parce que je ne l'ai pas vraiment tout à fait dit mais évidemment on va former la workforce donc les bénévoles en font partie mais on a aussi ce souhait de former plus largement et de mettre à disposition très facilement du plus grand nombre un certain nombre de contenus sur l'olympisme sur le projet parmi 24 par exemple ce que j'aime bien là aussi c'est la notion de learning by doing et l'idée de prototyper quelque part via des petits événements c'est quelque chose d'intéressant d'autant plus que il y a effectivement les événements auxquels on peut participer tout à chacun bénévolement qui peuvent être des événements locaux pas forcément de grande envergure mais qui permettent déjà de déployer un certain nombre de compétences et c'est déjà le cas pour beaucoup de bénévoles et de volontaires qui seront présents sur les jeux pour la plupart ont déjà eu ces expériences là et ce qui est intéressant c'est de pouvoir les aider aussi à peut-être capitaliser mettre des mots sur les compétences acquis ça c'est pour nous quelque chose qui peut être valorisant et par ailleurs on utilisera nous alors c'est pas forcément des petits événements mais on a toute une série de test events en amont des jeux donc à partir de 2023 qui seront organisés par discipline sur les sites pour tester à la fois le site et surtout les équipes et les volontaires seront aussi amenés à pouvoir intervenir pour qu'on commence à justement mettre en place les dispositifs donc oui il y a beaucoup de richesses là je ne peux pas forcément tout commenter mais c'est intéressant j'ai bien aimé aussi le tournoi des équipes c'est vrai qu'avec les jeux on a surtout cette idée de l'esprit de fête exactement ça il faut qu'on joue avec ça c'est-à-dire c'est relativement facile pour avoir participé à des événements on vient parce qu'on sait qu'on va y trouver aussi ça et à nous de pouvoir enrichir ces événements faire qu'ils soient justement à la fois apprenants et à la fois des événements très conviviaux où on se retrouve pour partager c'est ça qui va créer la culture aussi super et il y en a qui se sont rajoutés ici demander aux bénévoles de postuler en réalisant un défi un challenge créer des partenariats avec d'autres événements sportifs pour tester s'inspirer de Hornicar plateforme d'apprentissage du code de la route bénévole prendre du temps à soi pour un intérêt commun mais il faudra les remercier dans ce parcours avec des moments plaisir fait pour un esprit communautaire aussi ça rejoint ce que tu viens de dire ici les Olympiades pédagogiques donner envie, faire adhérer on a plein de belles idées effectivement vraiment intéressantes et qui sont dans l'esprit Olympisme l'esprit Paris 2024 avec ce côté effectivement créativité, innovation super on arrive tout doucement à l'atterrissage déjà de notre webinaire donc si vous avez des dernières questions à poser à Gladys n'hésitez pas à le faire dans le chat on va encore prendre quelques minutes et une dernière proposition ici le design thinking pour de nouvelles idées effectivement super maintenant on va se poser la question tiens et nous quel serait l'élément que je retire de ces partages qui pourrait m'inspirer dans ma pratique de développement des compétences donc s'il y a l'une ou l'autre idée que vous avez partagée entre vous qui est passée devant vos yeux et vous dites tiens ceci pourrait m'inspirer dans ma pratique de développement des compétences on sait qu'effectivement Paris 2024 on l'a dit à toutes ses caractéristiques très particulières mais dans ce qu'on a exploré aujourd'hui dans cette feuille de route en construction est-ce qu'il y a des éléments concrets hop là pardon c'est moi qui n'ai pas lancé l'activité elle est ouverte maintenant voilà et donc vous pouvez noter une idée que vous pourriez reprendre je vois le podcast les lundis studieux est-ce que tu peux juste nous rappeler le format des lundis studieux et peut-être la différence entre masterclass et lundis studieux oui bien sûr un lundis studieux c'est un temps qui est consacré une fois par mois c'est sur le temps du midi on l'a bloqué de 12h à 13h habituellement une fois par mois et il y a en fait pendant une heure des présentations de différentes directions sur des projets l'idée c'est vraiment de partager où les projets en cours en fait c'est de faire monter en compétence encore une fois ou de mettre à niveau en tout cas d'information un maximum de collaborateurs donc en général on a deux trois thématiques pendant un lundis studieux et c'est une direction ou un porteur de projet qui vient quelque part pitcher son projet ou qui vient mettre à niveau sur un sujet alors ça c'est très apprécié des collaborateurs qui sont toujours très présents sur ces lundis bien sûr possibilité de poser des questions donc c'est intéressant parce que c'est souvent l'unique moment où on se rencontre tous toutes directions confondues et on a besoin par 2024 de ces temps aussi où on se rencontre en transversal les masterclass comme j'expliquais on est plus sur un mode un peu conférence mais animé avec surtout quelque chose qui est très centré sur la personne sur ce qu'il peut apporter son expérience de vie ce qu'il a appris, sa vision on essaye de travailler autour d'une personne sur ce qu'il peut nous transmettre et comment il peut à la fois nous partager ses expériences et nous partager encore une fois sa vision, sa manière de voir les choses comment il peut faire des recommandations donc là on est plus autour d'une personnalité généralement soit externe, soit interne à l'organisation et en connaissant votre rythme de travail moi j'ai été frappé par la présence des personnes ces événements-là ils arrivent pile à l'heure massivement il y a un vrai intérêt il y a un appétit pour ça évidemment vous avez communiqué dessus mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie demande un appétit oui exactement, on communique et c'est vrai qu'on est sur des masterclass je vois effet waouh mais c'est un peu ça on fait venir des personnalités et ça dure c'est un temps très court alors c'est vrai que pour nous j'ai envie de dire c'est quand même assez facile à parler de 24 d'une certaine manière de faire venir des personnes c'est pas toujours compliqué puis on a la chance d'avoir aussi des personnes qui ont des grands parcours chez nous des figures voilà donc qui peuvent incarner et qui peuvent partager donc on mixte en fait les personnes des personnes externes qui sont sur des responsabilités aujourd'hui qui nous intéressent par rapport au projet et en interne des personnalités qui vont aussi nous apporter là l'idée des masterclass c'est un objectif c'est la montée en compétence sur les aspects olympiques donc c'est vraiment une heure qui est consacrée à mieux apprendre plus apprendre sur l'olympisme les jeux l'organisation des jeux là on a vraiment c'est autour de ce sujet quasi exclusivement ce format de masterclass il y a aussi quelque chose d'intéressant qui se passe dans les cojobs donc il y a des personnes qui je ne sais plus comment vous les appelez mais qui passent d'organisation de jeux olympiques aux jeux olympiques et qui arrivent avec une expérience très très forte des expériences de terrain opérationnel des expériences émotionnelles aussi les vagues que vous allez vivre etc et on les entend partager entre autres dans des événements que vous créez etc et je pense qu'ils apportent aussi enfin en tout cas je sens que les personnes qui arrivent pour la première fois ce qui est normal sur Paris 2024 sont très demandeuses aussi de ce partage d'expériences oui énormément et on tente de le mettre en place on n'a pas parlé du onboarding qui pour nous on n'en a pas parlé du tout alors que c'est un sujet clé c'est un sujet clé pour les collaborateurs que demain pour les volontaires tous ceux qui vont venir s'embarquer dans l'aventure le onboarding on y travaille énormément pour le soigner un maximum pour que là aussi il y ait un effet chouette arriver dans l'aventure et pouvoir donner très rapidement un maximum d'éléments tout en respectant un temps pour l'acquisition de ces éléments et on tente de soigner énormément ce onboarding avec des moments dans l'émotion on fait du sport enfin voilà on embarque vraiment dans le projet donc on a travaillé cet onboarding de manière assez particulière on va prendre un rendez-vous pour un webinaire spécial onboarding Gladys dans quelques semaines voilà et donc super parce qu'il y a plein de choses avec lesquelles vous repartez vous repartez avec les lundis studieux les learning by doing les learning champions valoriser le retour d'expérience la chaîne YouTube diversifier les formats les challenges collectifs et tous les mots que vous avez mis autour donc c'est vraiment super c'est intéressant de dire que l'approche sport est une approche qui a déjà existé qui existe dans les grandes organisations quand on parle parfois d'accompagnement des équipes de performances etc mais les jeux vont occuper l'espace et nos esprits pendant 4 ans et je pense que l'héritage aussi pour les organisations de voir une offre boostée par l'approche sportive performance va aussi être très bénéfique pour les organisations pas que pour le monde du sport oui je ne vous ai pas parlé mais il y a plein de projets en fait donc on doit prendre absolument rendez-vous il y a plusieurs manières pour le faire on arrive à l'atterrissage ici un endroit où on va continuer à partager donc on a créé un groupe LinkedIn fermé pour tous les participants de ce sommet sur les différentes thématiques et donc vous pourrez poser des questions à nos invités on pourra continuer le débat ça nous intéresse évidemment de savoir sur quel sujet vous souhaitez qu'on continue à explorer ensemble en tout cas c'était extrêmement riche vraiment merci Gladys pour tous ces précieux partages et ça donne vraiment le goût d'en savoir plus et d'approfondir on arrive à la conclusion maintenant Gladys je vais faire quelque chose que tu vas détester donc on avait dit qu'il y avait un secret mais tant pis je vais le trahir tu sais déjà voilà tu vas t'en aller tu vas faire une déconnexion on reste encore deux minutes donc Gladys nous fait le cadeau d'être là aujourd'hui elle c'est son anniversaire aujourd'hui et donc on avait dit qu'on ne le dirait pas mais tant pis je trahis mon serment et donc j'ai une petite question c'est mal ce que je fais le petit message pour Gladys pour peut-être ce qu'on peut te souhaiter dans les 365 jours que tu es amené à vivre maintenant donc on est à J-1500 aidés donc il y a maintenant un bon quart ici voilà qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'année à venir Gladys et là du coup je vais moi aussi ouvrir mon téléphone et je vais mettre un petit mot voilà et donc Gladys ça sera ton petit ami pour avoir on ne devait pas en parler mais merci non non on ne devait pas en parler voilà plein succès happy you tout le meilleur de la sérénité ça c'est chouette ça effectivement d'apprendre chaque jour une médaille d'or de la meilleure responsable formation une équipe de choc une année de plus de succès super d'apprendre chaque jour courage il y a quelqu'un qui me connait bien parce que j'ai vu un mot passer qui s'appelle paddle donc je pense que quelqu'un me connait très très bien c'est pas moi effectivement je pratique le paddle dès que je peux super je pense que effectivement merci beaucoup c'est très très sympathique voilà je vous souhaite le meilleur également à chacun d'entre vous dans vos fonctions respectives et on va t'imprimer cette page on va la mettre dans un petit cadre et on va te l'envoyer Gladys voilà j'y penserai j'y penserai dans les quatre prochaines super voilà et qu'est-ce qui ressort le plus le plus c'est de la joie et du courage oui oui c'est sûr mais on en a le courage on en a beaucoup oui c'est ça on a beaucoup de courage mais oui c'est la sérénité me va bien aussi comme terme c'est ce qu'il faut en fait il faut rester serein humble aussi apprendre à ce projet apprendre chaque jour et apprendre chaque jour profiter alors on te propose du paddle mais on dit aussi de ne pas trop ramer en même temps le petit mot qui était là le paddle pour avancer malheureusement ah j'ai vu des coupettes oui je crois savoir alors alors oui c'est ça on sait effectivement il y a mon équipe exactement elle est dedans l'équipe qui est là donc si on dit coupette il y a une partie de son équipe qui est là super donc on va te l'imprimer et nous un dernier petit mot pour se dire tous au revoir un mot en conclusion d'aujourd'hui qui était passionnant et de ces quatre jours d'échange et de partage de manière générale parce que Gladys en plus d'être son anniversaire c'est le feu d'artifice de la clôture de ce sommet et donc voilà on voulait clôturer en beauté et donc un petit mot qui vous vient comme ça spontanément en clôture de ce moment de partage on parlait d'entreprise apprenante on est tous des individus apprenants et donc effectivement c'était apprenant merci qui arrive ici un immense merci à toi Gladys je sais que ton temps est hyper compté donc tu nous as intercalé dans ton agenda c'était vraiment super le jour de ton anniversaire on n'y croyait pas et merci à vous moi non plus d'ailleurs mais merci à vous c'était un grand plaisir de partager et j'espère que ça aura été aussi enrichissant pour tout le monde merci pour vos idées je les regarderai avec attention quand Xavier est là on met les environs et merci beaucoup Laure et Xavier pour cette invitation c'était un bon moment merci encore merci à toi merci à toi et du coup effectivement tout ce qu'on a partagé aujourd'hui on va vous le compiler dans un rapport on fait ça ce week-end et on envoie lundi les rapports des quatre conférences vraiment qui étaient toutes vraiment passionnantes donc on a pris chaque fois de la hauteur on est rentré dans des choses à la fois concrètes et à la fois avec de la prise de hauteur j'ai trouvé ça vraiment très inspirant l'évolution du monde du travail le blended event l'évolution des métiers internes à la formation c'est assez passionnant donc merci merci à tous pour vos contributions et vous savez qu'à la fin chaque fois on vous présente le webinaire du lendemain aujourd'hui il n'y a pas de demain je me demande comment on va se réveiller en disant il n'y a pas webinaire ce matin par contre on a déjà on vous invite à noter dans vos agendas du 21 au 24 septembre chaque jour à 11h on est reparti pour quatre webinaires pour un nouveau sommet digital des pédagogies innovantes et l'adresse pour vous inscrire sera toujours la même nobi.com slash sommet et donc un immense merci à vous tous merci à Gladys merci Laure pour la coanimation c'était vraiment extrêmement plaisant de faire ça avec toi merci à l'équipe en support et un tout grand merci et une belle fin de semaine à chacun merci Gladys merci beaucoup et à défaut de pas d'elle bonne journée d'anniversaire merci beaucoup bonne journée à tout le monde merci au revoir 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 Merci.